Bonjour, ici Alexandre Deliard, je vous raconte maintenant l'histoire d'Émilie Fortin. Suite à la promulgation de l'Acte d'Union en 1842 au Québec, il y a eu un exode massif des Canadiens français. En fait, on a perdu pas moins d'un million de personnes, c'est-à-dire c'est 50% de la population du territoire. C'est énorme. Si ces gens-là n'avaient pas quitté le Québec, aujourd'hui on serait environ 23 millions. Vous imaginez le drame? C'est pas pour rien que le curé Labelle essayait de colmater la brèche en tentant de convaincre les gens de partir plus coloniser le nord de Montréal plutôt que les états américains avoisinants. Alors, les gens sont partis au Michigan, ils sont partis en Nouvelle-Angleterre, au Vermont, en Nouvelle-Angleterre, mais ils sont aussi partis jusqu'au Missouri, puis jusqu'en Californie. D'autres ont tourné le regard vers les plaines de l'Ouest, donc la Manitoba, la Saskatchewan. Et d'autres encore sont allés plus loin, ils sont allés jusqu'au Yukon, et c'est cette histoire-là que je vous raconte aujourd'hui, celle d'Émilie Fortin et de Nolasque Tremblay, son époux, qui sont tous les deux allés chercher de l'or au Klandyke. Comment une jeune femme qui est née en 1872 à Alma peut-elle se ramasser à Miller Creek sur la frontière Alaskan? C'est ce que je vous raconte maintenant. Donc, je vous disais que les Canadiens français quittaient massivement la province, c'est le cas de la famille d'Émilie, c'est le cas de la famille de Nolasque. Ils s'en vont donc, dans l'état de New York, travailler dans des usines. Eux qui rêvaient d'un monde meilleur, en fait, ils se retrouvent à être la chair à usines. Et Nolasque, lui, ça ne l'intéressait pas en toutes les usines, alors il est parti au Yukon, parce qu'à partir de 1880, il y a des gens qui ont commencé à trouver de l'or. Mais là, ce n'était pas encore la ruée vers l'or. Il fallait attendre encore 17 ans avant que la ruée soit vraiment déclenchée. Donc, Nolasque, lui, s'en va là avant la ruée vers l'or. Il trouve de l'or. Il revient aux États-Unis pour semer la bonne nouvelle, essayer de recruter des gens. Mais non, ça ne marche pas si bien que ça. Par contre, il y a une personne qui va décider de le suivre. C'est Émilie Fortin. Coup de foudre pendant le party de Noël aux États-Unis. Toutes les familles de Canadiens français se réunissaient à cette époque-là. C'est à ce moment-là que les amoureux vont se rencontrer. Voyage de noces, 8000 kilomètres à travers les États-Unis en train jusqu'à Seattle. De Seattle, ils prennent un bateau jusqu'à Skagway. De Skagway, ils vont se rendre à Daï. On est toujours en Alaska. Et là, ils vont emprunter la piste Chilkoot. Premier exploit d'Émilie Fortin. C'est la première non-Atochtone à franchir la piste entre Daï, en Alaska, jusqu'en Colombie-Britannique, au lac Bennet. Rendu au lac Bennet, ils ont traversé les rocheuses par la piste Chilkoot. Rendu au lac Bennet, il faut se bâtir un radeau. Parce que du lac Bennet, ils vont emprunter la rivière Yukon. Une rivière aussi magnifique que glaciale et dangereuse sur plus de 800 kilomètres. De là, ils vont se rendre jusqu'à Miller Creek, dans une petite cabane que Nolasque a à cette époque-là. Je vous la montre ici. J'ai une petite photo. Donc, on voit Émilie devant sa cabane. Donc, la cabane ne semble pas très haute. C'est parce qu'en fait, quand on entre, le plafond est plus haut. C'est qu'ils ont creusé le sol d'à peu près 4 pieds pour éviter que le plancher soit gelé en permanence ou en quasi-permanence. Et sur le toit, vous avez remarqué, il y avait de la terre. Donc, pourquoi de la terre sur un toit? Bien, c'est parce que c'était compliqué de se faire un jardin dans le pergélisol. Alors, Émilie a eu l'idée de mettre la terre sur le toit. La cabane, la chaleur monte, ça réchauffe la terre. Donc, il a pu avoir des légumes frais. Émilie a inventé, en quelque sorte, les toits verts. Donc, ils ont passé plusieurs années là. Ils ont cherché de l'or. Ils en ont trouvé assez pour vivre de façon décente et surtout pour voyager. Alors, ils ont voyagé beaucoup à travers les États-Unis et jusqu'en Europe. Et par la suite, ils vont revenir. Et là, ça va être la ruée vers l'or. La population de Dawson va passer de quelques dizaines de personnes à 40 000 personnes dans l'espace de deux ans. 10 000 francophones seront de la partie. Des Québécois, des Acadiens, des francophones de l'Ouest. Et Émilie, elle, va s'ouvrir éventuellement une boutique. Donc, plutôt que de chercher de l'or, elle va aller la chercher dans les poches des gens qui vont faire fortune. En ouvrant une boutique chez Madame Tremblay. Boutique qui existe toujours d'ailleurs. Si vous allez à Dawson City, vous allez la voir. C'est très charmant. Et c'est un monument historique classé patrimonial aujourd'hui. Donc, elle vendait des robes, des chapeaux, des produits de luxe. Bref, parce qu'il y a des gens qui avaient beaucoup de sous à Dawson City. Et Émilie va passer toute sa vie au Yukon. Elle ne reviendra jamais vivre au Québec. Par contre, après 43 ans de mariage, Nolas qui va décéder, laissant derrière lui que des bons mots. C'était un homme qui était généreux. Les deux avaient une réputation de générosité. Ils étaient très aimés. C'était en quelque sorte des pionniers. C'était parmi les personnes qui étaient là depuis le plus longtemps. Alors, c'était des monuments vivants. Donc, Nolas qui décède. Émilie va se remarier. Cinq années plus tard. Donc, en 1935, Nolas qui décède. En 1940, Émilie se remarie avec un certain Lagroix. Un autre chercheur d'art. Surprise! Et puis, finalement, Émilie va finir par déménager à Victoria. Donc, sur l'île de Vancouver. Où elle va terminer ses jours. Les sept dernières années de sa vie qu'elle va passer là. Alors, Émilie est passée à l'histoire comme étant la première femme non autochtone. À avoir habité ce territoire-là. Ça n'est pas rien. Elle va donner des conférences d'ailleurs un peu partout aux États-Unis. Notamment à San Francisco. Où elle va raconter que la première fois où elle a traversé la piste Chillcote. Parce qu'elle l'a fait plus d'une fois. C'était les plus beaux moments de sa vie. Alors, place à la musique. Avec une chanson sur Émilie Fortin Tremblay. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié. À Dawson. Pas à Dawson, à Whitehorse au Yukon. Il y a une école primaire qui porte son nom. Alors, je vous salue parce que je suis déjà allé chanter là. Elle a quitté Alma Avec toute sa famille Pour aller aux États Travailler à l'usine Lui est parti de Chicoutimi Attiré par ses rêves Chercher l'or On trouvait aussi Prospecté au Klandaik De passage dans sa famille En exode aux États-Unis Nolas qui raconte ses aventures Il embrasse le cœur d'Émilie Si tôt marié, si tôt parti Plus d'huit mille kilomètres De train, de marche, de fleuve Et de puits Prospecté au Klandaik C'est la rencontre improbable De deux aventuriers C'est l'histoire incroyable D'Émilie Fortin De Nolas Tremblay Émilie Première Blanche À franchir la Chincoute La faim, le froid, les avalanches Ils avancent coûte que coûte Forty miles, Dawson, Miller Creek C'est tout le Yukon qui palpite L'espoir qui bat au rythme Des pioches et des pépites C'est la rencontre improbable De deux aventuriers C'est l'histoire incroyable D'Émilie Fortin De Nolas Tremblay À la frontière Alaskan Viande de bois, flore nouvelle Une toute petite cabane Que leur amour étrelle Voilà qu'une nuée De prospecteurs désertes Vestiges de la ruée Tout gagner et tout perdre Émilie et Nolasque En s'éterrent les aïeux La mémoire, les monarques Les pionniers valoreux C'est la rencontre improbable De deux aventuriers C'est l'histoire incroyable D'Émilie Fortin De Nolas Tremblay C'était le récit de Émilie Fortin au Yukon Pour le Centre de la Francophonie des Amériques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada